... Et pour parler de cette affaire, docteur Richard Abse est sur notre plateau. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes chirurgien, mais vous êtes surtout un des premiers à avoir alerté les pouvoirs publics en 2008. Expliquez-nous à l'époque ce qui vous inquiétait. Au fait, je suis chirurgien plastique avec d'autres qui travaillons dans une clinique où nous pratiquons un nombre important de chargés esthétiques. C'est peut-être là un lieu favorable à récolter un nombre significatif de complications. Lesquelles ? C'était d'abord les ruptures et le taux d'usure précoce de ces implants. Quand on sait que l'usure est habituellement entre 10 et 15 ans, là, c'était entre 6 mois et 2 ans. Comment vous expliquez que l'Agence nationale de sécurité sanitaire est attendu pratiquement 2 ans ? Enfin, attendu 2 ans pour retirer du marché ces implants ? Au fait, nous, on a commencé déjà par repérer quelques ruptures chez un confrère. Puis après, c'était chez un autre. Et là, nous sommes inquiétés. et comme on avait mis en place un forum Internet entre les chirurgiens plasticiens de France, on a lancé une petite enquête et rapidement, on a eu 96 cas semblables de ruptures précoces et de caractères inflammatoires avec des gonglions importants sous les bras. Et bien... Et l'Agence nationale a attendu ? Elle a fait son travail pour vous ? Je pense qu'elle a fait son travail parce que c'est une agence qui s'occupe de beaucoup de dispositifs médicaux. Donc, il faut que vraiment le taux de complication dépasse un certain seuil avant que l'alarme retentisse au sein de l'AFSAPS. Vous, en tant que chirurgien, combien d'implants avez-vous PIP ? Avez-vous implanté ? Moi, je vais implanté dans les centaines. Une centaine ? Une centaine, donc à Marseille. Donc, je ne suis pas un grand poseur de PIP, mais je suis un poseur, en fait. Pourquoi ? Comment on choisit l'implant ? On le choisit parce que quand on était étudiant ou interne ou chef de clinique à l'hôpital, au service hospitalier là où j'étais, ils utilisaient PIP. Et donc, voilà. Alors, on l'a vu dans ce reportage, certains avocats veulent se retourner conquets chirurgiens, donc contre vous. Aviez-vous des moyens à l'époque pour vérifier le contenu de ces produits ? Pas du tout. Pas du tout. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas. En fait, il y a eu des articles et des études qui ont montré qu'on ne peut pas, ça reste quand même quelque chose d'opaque, de savoir la qualité d'un implant mammaire. Vous avez attendu combien de temps avant d'arrêter d'implanter des prothèses PIP ? En 2008 ? En fait, en 2008, on a lancé, quand on a eu une présomption de problème, on a demandé à la société PIP de retirer son stock de la clinique. Déjà, et on a démarré notre enquête sur le terrain, on a visité le laboratoire et puis d'autres laboratoires pour essayer de recouper et là, après des fortes présomptions, on a fait une communication dans la société française pour leur dire qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on a alerté la FSAPS par des lettres commandées, des e-mails, ce qui a été sur le terrain et qui a fermé le laboratoire. Vous qui avez beaucoup enquêté apparemment, certains de nos confrères soulevent l'hypothèse que la société PIP était le principal fournisseur de prothèses pour les centres antiques cancéreux français. Vous confirmez ? Oui, ils ont obtenu. C'est pour cela que quand on parle de prothèses de seconde zone, pas du tout parce qu'elles avaient les centres cancéreux de France. Rapidement, très très rapidement, qui va payer les nouveaux implants aux femmes concernées ? Vous comptez faire un geste en tant que chirurgien ? Nous, on fait un geste et on demande aux fabricants de prothèses de faire un geste mais néanmoins, la partie remplacement des prothèses est à la charge de la patiente et nous, plasticiens, on ne laissera pas une femme sur le carreau et on les aidera toutes à les faire remplacer. D'une aide financière, vous parlez ? D'une aide, on demande à la clinique de baisser ces tarifs, aux fabricants de baisser et de faire un minimum en fonction de chaque patiente. D'accord, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parti !